Salaam alaikum, bienvenue au Sénégal, nous sommes dans la ville du Sénégal et nous sommes dans la ville de Djugo Faldien, pharmacien clinique, surtout dans le diaspora, moi j'ai fait mes études aux États-Unis, Harvard University, j'ai fait presque 28 ans de carrière dont John Hopkins comme pharmacien clinique en charge du night shift pendant au moins 11 ans. Donc je sais que ce diaspora, leurs valeurs, je sais aussi que le Président Max Salle, c'est qu'il vous plaît, vous êtes dans la diaspora, parce que vous êtes dans la ville du Sénégal, vous avez de la famille qui est restée ici, si vous savez, vous êtes dans la ville. Donc je voulais parler à vous pour encourager les gens, parce que nous sommes dans le groupe Angouma, il y a beaucoup de produits américains qui sont rentrés, quand je parle d'Amoudo Aydara qui est en Espagne, quand je parle d'Amoudo Tchouhané qui a la ferme intelligente, pour savoir qui vous connaissez très bien, de Dallas, Serine Ndiaye, qui a fait des gens qui sont IT, très hauts sur la transformation. Je vais parler aujourd'hui, vous savez, qu'il n'y a pas de place pour venir travailler dans la vie de Sénégal, parce que le Président Max Salle a fait des instruments qui vous permettra. Aujourd'hui, si vous regardez ce que vous avez fait, ce que vous avez fait, 2 000 francs et 1 000 francs, parce que votre famille est là, vous les bénéficiez. Nous avons beaucoup de diaspora, vous savez par exemple, ils viennent du monde rural. Aujourd'hui, si vous avez fait, vous voyez par le PIB, c'est des pistes siéphaniques, vous voyez l'électrification rurale, vous voyez l'eau par les forages. La première dame, une lionne, qu'on sait, c'est vraiment une Sénégalaise, qui est Marème Fay Salle. Elle a dit qu'elle a dit qu'elle veut allerger leurs charges. Voilà, ce que le Président veut dire, qu'elle a travaillé dans la maison, qu'elle a travaillé dans la maison, qu'elle a travaillé dans la maison. Donc, ils vont vous donner des équipements, des équipements qui vont vous permettre d'alléger les travailleurs, qu'elle a travaillé dans la maison. Donc, indirectement aussi, aidez vos enfants qui sont restés. Moi, je sais très bien que les diaspora, ils vont vous intoxiquer, ils vont vous manipuler. Mais, je veux vraiment que vous compreniez que le Président Maguissal, ce qui a été fait pour que vous puissiez venir. Parce que vous auriez là pour ce que vous faites. Avec toutes ces réalisations, dans quelques années, en 2021-2022, le Sénégal va commencer la production de gaz et de pétrole. Bon, c'est ce que vous connaissez aujourd'hui, par exemple, Maguissal a fait un peu sur le contenu local. J'ai contribué avec mon frère, que je remercie, Madiambal Diagne, sur le forum sur le contenu local que nous avons fait ici au Radisson. C'est le Premier ministre lui-même qui l'a présidé. Alors, c'est ce qui se passe par la réglementation que nous pouvons faire pour les Sénégalais. Donc, les premiers bénéficiaires de nos ressources pétrolières et gazières. Si vous n'avez pas eu lieu ici, que vous n'avez pas eu lieu d'une personne qui l'a envoyée au Sénégal, c'est un risque énorme. Le Président Maguissal, depuis 2004, il est à la tête des affaires. Bon, il ne sait pas ce qu'il redresse le Sénégal, il ne sait pas ce qu'il a fait. Donc, les cinq prochaines années, ce qu'on va faire, en ce peu de temps-là, diminue que le Sénégal est vraiment émergent. Il le fait par les financements, surtout pour ceux de la diaspora. Fès, c'est un produit américain qui est aussi un produit américain. Et partout où on passe, les femmes nous disent combien de financements ils ont reçus. Et tant d'autres moyens de se faire financer. Si vous dites ici, même le Président a mis 13 milliards dans l'année de paiement. Si vous n'avez pas eu lieu, même si vous ne pouvez établir un projet, ils vont vous faire un projet, un business plan, qui est banquable. D'ailleurs, il y a des banquiers. Le Président a mis de l'argent là-bas, surtout pour les jeunes de moins de 35 ans qui ont des garanties de remboursement. Donc, je demande à mes compatriotes de la diaspora d'appeler leur famille au Sénégal pour leur dire qu'ils ont voté massivement notre candidat, le Président Macky Salle. Ils vont voter tranquillement, pour qu'ils restent, pour qu'ils restent, pour qu'ils rentrent dans leur maison. Parce qu'ils ont beaucoup d'autres. Ils vont laisser leurs enfants. Mais les enfants, ils vont leur dire, ils vont leur demander de rester à la maison. Ils vont voter. Ils vont voter. Et qu'on donne la majorité au Président de la République dès le premier tour. Parce que c'est ce qui a été fait pour nous. C'est ce qui a été fait pour le Sénégal. Je vous remercie.